Les années 80 ont vu l'avènement d'un genre nouveau, le film d'action. Un genre hybride dans lequel l'action physique devient le moteur principal de l'intrigue. C'est dans ce contexte que le script de Die Hard commence à tourner chez les producteurs. Il est d'abord envisagé d'en faire une suite du fun commando. Finalement, Joel Silver récupère le projet pour le confier à John McTiernan qui sort tout juste du succès de Predator. Le réalisateur entre ainsi dans la saga Die Hard et va renouveler par deux fois le cinéma d'action avec Piège de Cristal et Une Journée en Enfer. A la base, le scénario de Piège de Cristal ne se distingue pas énormément des productions standards de l'époque. L'histoire se passe sur plusieurs jours et raconte comment un flic déjoue les plans de terroristes prenant en otage un immeuble californien. Une classique histoire de gros bras donc, que la reprise en main par McTiernan va largement infléchir. Le réalisateur ne trouve en effet rien de divertissant dans les histoires de terrorisme et va donc transformer les preneurs d'otages en simples braqueurs. Il resserre l'intrigue sur quelques heures et fait le choix de Bruce Willis pour incarner le rôle principal. Une décision capitale qui va donner toute son originalité au projet, car à l'époque, l'acteur est tous au Flaxen Hero que l'on connaît aujourd'hui. Il est la star de la série Claire de Lune et donc bien loin des gros durs de l'époque. Un choix qui va à l'encontre des figures classiques du genre. Si Bruce Willis se met à la muscu avant d'entrer dans la peau de McLean, il reste quand même éloigné des canons en vigueur. Mais c'est surtout l'écriture de son personnage qui casse les clichés. Un personnage physique, certes, mais également râleur et paumé, s'en prenant plein la gueule et doté d'un ton ironico-sarcastique percutant. À cette époque, seul le Martin Riggs de Mel Gibson semble avoir autant d'épaisseur. En quelques décisions, McTiernan et ses collaborateurs redéfinissent donc une bonne partie des codes du film d'action. La structure du film, un héros seul contre tous en huis clos, va irriguer le genre pendant de nombreuses années. De nombreux films décalquent la formule Die Hard. Die Hard dans un bus. Die Hard dans un avion. Die Hard dans un bateau. Die Hard à la montagne. Die Hard à Alcatraz. Die Hard à la Maison Blanche. Et, évidemment, Die Hard dans un aéroport avec 58 minutes pour vivre. Deuxième aventure de John McLean, un décalque efficace mais sans génie de l'original. Lorsque John McTiernan revient dans la saga pour le troisième opus, il ne se contente pas de reproduire la formule. Les bases de la saga sont bien présentes. Une intrigue se déroulant en quelques heures. Un McLean toujours en marcel et de mauvaise humeur. Mais le scénario de Jonathan Ansley prend vite le contre-pied de son prédécesseur. Piège de cristal se passait de nuit dans un environnement vertical. Une journée en enfer se déroule lui de jour dans un environnement horizontal bien plus vaste. Ce nouveau film casse surtout la formule phare de Die Hard et de ses dérivés. Le héros n'est plus seul contre tous. Cette troisième aventure reprend à son compte un schéma beaucoup plus ancien, le body movie. John McLean doit désormais collaborer avec un personnage qui est son opposé, The Scarver. Un ressort scénaristique classique du cinéma d'action. Autre changement essentiel dans la dynamique du film, John McLean n'est plus le petit rouage qui grince du premier ou du deuxième épisode. Il ne se retrouve pas au milieu de l'intrigue par pur hasard. Il est placé au centre du jeu de manière volontaire, embarqué de force dans l'aventure par le bad guy Simon. Il est la cible et non plus un simple élément perturbateur faisant se dérégler la mécanique bien huilée du méchant. D'ailleurs, 3 joue donc le changement dans la continuité. John McLean saisit ainsi parfaitement ce que doit être une suite, capitalisant sur les bases du film original, sans jamais oublier de surprendre le spectateur. Les différences entre les deux films montrent également l'évolution du film d'action, une évolution parfaitement illustrée par la façon dont s'ouvrent les deux films. Piège de cristal commence de façon très classique, en suivant l'arrivée du héros et en nous le présentant. « California » Ensuite, sont introduits les autres personnages et les lieux. L'action pure ne surgit donc qu'au bout de plus de 20 minutes d'introduction. Dans Une journée en enfer, la logique est inversée. C'est l'action qui ouvre le film avant que McLean n'y soit ramené de force. Dans le premier film, c'est l'histoire qui introduit l'action. Dans le deuxième, c'est l'inverse. On voit là l'accélération du cinéma d'action. Ce devant d'être toujours plus fort, toujours plus spectaculaire, un film ne peut plus se permettre d'attendre un quart d'heure avant la première explosion ou le premier coup de poing. Histoire et action doivent être introduites immédiatement. Une évolution qui va impacter la mise en scène de John McTiernan. Car si Die Hard 1 et 3 mettent un coup de pied dans la fourmilière en termes de scénario ou de casting, cela ne serait rien sans la façon dont le réalisateur met en image ses histoires. Et les multiples oppositions entre les deux films se retrouvent évidemment dans leur réalisation. A la fois classique et novateur, le cinéaste résume parfaitement ses intentions dans les cahiers du cinéma en 2003. La seule chose que je savais, c'est que je voulais introduire dans Piège de Cristal une caméra expressive qui devienne un narrateur, une voix active, presque un commentaire de l'action en train de se faire. J'avais beaucoup admiré ça dans de nombreux films européens, chez Bertolucci par exemple. Dès les premières scènes, on voit que le réalisateur cherche à raconter son histoire par des biais purement visuels. Il suffit de deux mouvements de caméra et d'un montage précis pour comprendre et ressentir instantanément tout de l'opposition entre McLean et Ellis. Un seul cadre suffit aussi à McTiernan pour saisir le malaise entre John et Ollie et montrer dans quel camp cette dernière préfère se ranger. De manière générale, McTiernan utilise énormément les panoramiques et crée ainsi un point de vue naturel presque humain qui plonge le spectateur dans l'action. Savoir saisir l'espace est la base du film d'action et, dans Piège de Cristal, le spectateur sait toujours où se trouvent les personnages les uns par rapport aux autres. Les enjeux dramatiques et de suspense sont clairement posés. Mais le réalisateur va plus loin dans sa recherche d'expressivité. Les panoramiques sont souvent combinées à des travelling millimétrés, quasiment toujours en mouvement. La caméra devient un personnage à part entière, un personnage actif, sensible. Elle souligne une pensée. Elle construit l'espace tout en introduisant un personnage principal. Elle va chercher le héros pour ensuite s'assujettir à son point de vue. Et les nombreux flares qu'elle capte sont toujours là pour faire ressentir au spectateur l'émotion des personnages. La caméra est bien le narrateur que voulait John McTiernan. Piège de Cristal casse ainsi totalement le classicisme qui régnait dans la mise en image de ce genre de film. En 1995, quand le réalisateur revient derrière la caméra pour une journée en enfer, il va évidemment s'adapter à ce nouveau scénario. Les premiers plans du film, montrant la vie quotidienne new-yorkaise, posent d'emblée une dimension presque documentaire. On reconnaît évidemment le style du réalisateur. Certains motifs sont repris. Des scènes se font clairement écho. Mais lorsque McLean se retrouve plongé dans l'enfer de New York, il n'est plus question de travelling millimétré ou des compositions géométriques fortes de pièges de cristal. Il n'est plus question que de chaos. La captation se fait à l'épaule, en extérieur, avec tous les soubresauts que cela induit. McTiernan injecte dans le film d'action tout un pan du cinéma des années 60 ou 70, quand les caméras sortaient enfin dans les rues. Au milieu des années 90, la caméra à l'épaule est tout sauf la norme dans les blockbusters, et une journée en enfer est radicale. Panoramique violent, coup de zoom, l'action est comme captée en direct. Un procédé qui rappelle le reportage pris sur le vif autant que des films comme French Connection. L'effet de réalisme et le sentiment d'urgence sont absolus, et il faudra quelques années à Hollywood pour digérer et récupérer ce style. Ce n'est qu'au début des années 2000 qu'il va véritablement s'imposer, avec la série 24 qui, avec sa caméra à l'épaule, son histoire en temps réel et son héros seul contre tous, puisent énormément dans les die-yards, et avec les films Jason Bourne, qui implantent définitivement la caméra à l'épaule comme nouvelle norme de l'action hollywoodienne. Peu de films font aujourd'hui l'impasse sur ce style de captation, pour le meilleur et pour le pire. Dans les deux seuls purs films d'action de sa carrière, John McTiernan a donc largement fait évoluer le genre, tant du point de vue scénaristique que formel. On peut aussi ajouter à ces deux die-yards le génial Last Action Hero, qui, bien plus que 58 minutes pour vivre, s'avère être la véritable transition entre Die-yard 1 et 3. Piège de Cristal repense le film d'action pour devenir la référence, le maître étalon du genre. Avec Last Action Hero, McTiernan déconstruit tout ce qu'il venait de mettre en place avec un film complètement méta, décomposant les codes du genre. Genre qu'il reconstruit ensuite et relance sur de nouvelles bases avec Une journée en enfer. Sous-titrage ST' 501